Il y a près de 40 ans, le 25 mai 1979, le genre de la science-fiction bascule sous la caméra de Ridley Scott. Et soudain, dans l'espace, personne ne vous entend plus crier. Après avoir été filmé, toujours sauvé, porté dans les bras des hommes, revenu d'un danger robotique ou d'une menace monstrueuse, la femme de science-fiction vit sa révolution à travers Alien, un film qui renverse cette vieille imagerie patriarcale et masculiniste de l'espace. Allons, ça suffit. Ce qui est intéressant avec la saga Alien, c'est d'arriver à voir comment dans la science-fiction, on a progressivement eu l'émergence d'une femme forte. Get away from her, you bitch ! Au fil d'une saga portée par des réalisateurs aussi différents que James Cameron, David Fincher ou même Jean-Pierre Jeunet, cette figure de la femme forte va évoluer jusqu'à Prometheus et Alien Covenant. Mais de quoi nous parle vraiment Alien ? Alien n'est qu'une gigantesque trame de lecture d'une masculinité toxique avec cet Alien ultra-phalique. En quoi le film demeure-t-il si unique, si novateur encore aujourd'hui ? C'est pas du tout une femme magnifiée, c'est pas du tout une femme sculpturale, c'est vraiment une icône hyper féministe. Et 40 ans après avoir découvert une replay si seule à être forte, que nous disent les aliens de la place de la femme dans l'industrie hollywoodienne de la science-fiction ? On n'a pas eu beaucoup d'exemples avec des personnages féminins aussi centraux que dans toute la saga. Interprétée par Sigourney Weaver, elle s'appelle Ripley, elle est lieutenant, c'est une ouvrière, un officier, c'est une femme. Et en ce jour de 1979, elle s'avance à bord d'une Ostromo prête à révolutionner à elle seule l'histoire de la science-fiction. C'est pas du tout un genre féminin, c'est un genre qui est très masculin, et dans ses personnages, et dans son public. Les films qui font basculer la science-fiction, il n'y en a pas énormément. Mais dans Alien, c'est la première fois qu'on voit à l'écran dans ce type de cinéma-là une héroïne féminine forte, et une héroïne qui va du coup jouer avec les codes de la masculinité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à partir du premier comment la femme se fait une place dans le film, comment les hommes vont tous disparaître et devenir de plus en plus incompétents, donc c'est elle qui prend ce rôle-là. Mais comment finalement elle gagne cette place à la fin du premier, et le droit d'être le personnage principal dans le genre. Femmes puissantes, survivantes, fascinantes, indépendantes, Ripley s'impose parmi les hommes, contre les hommes, au sein d'un genre historiquement dominé par les hommes. Et dans cette lutte-là, les femmes d'Alien, elles aussi, sont des combattantes. Ces images sont showingées, les femmes, les hommes sont des combattants, que plus que les autres motions sont des combattants aujourd'hui, l'on est là, la rôle-modèle sont là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elles sont tous très... Je pense que les femmes sont plus intéressants maintenant. Par exemple, dans l'Alien, Vazquez est une belle femme qui est très forte. Elle est vraiment très fort. Elle est vraiment le truest soldat dans le groupe. Elle est la plus forte. Et cette dualité masculin-féminin, ce combat permanent entre les sexes, c'est le décor de l'univers qui en parle presque le mieux, dans toute sa viscosité. Comme si la lutte débordait des corps des personnages, comme si on vivait cette guerre depuis l'intérieur même de ces hommes, de ces femmes. Tout le visuel de la saga est lié et à la biologie féminine, donc on a les œufs, effectivement le mythe du Vagina Dentata avec cette espèce de tête comme ça, avec les dents qui ressortent, c'est vraiment un mythe féminin monstrueux. Parallèlement, on a aussi un imaginaire vraiment de l'abject masculin, avec non seulement toutes les formes phalliques, la tête, la queue, mais aussi toutes les sécrétions qui sont moins féminines et plutôt masculines. Et si la saga demeure aussi profondément originale, c'est parce qu'elle est très seule à donner tant de place, de puissance, d'importance à un personnage féminin fort. Comme si le propos d'Alien justement s'appliquait à toute l'industrie hollywoodienne. En 1992 déjà, Sigourney Weaver déplorait ce manque d'audace. Depuis 40 ans et la naissance de Ripley à l'écran d'action et de science-fiction, les personnages féminins sont moins souvent puissants. Et s'ils le sont, c'est pour apparaître érotisés des objets de désir et de fantasme. Wonder Woman, son corset rouge et sa petite jupe bleue. Tomb Raider, qui bien sûr a besoin de vêtements ultra moulants pour faire la guerre aux méchants, à tel point qu'on peine à trouver des héritières à la pionnière Ripley. Tomb Raider et Wonder Woman sont des femmes, mais que l'on rappelle systématiquement à leur féminité. Tomb Raider, elle est ultra sexualisée, ce qui n'est pas le cas de Ripley du tout. Il n'y aurait donc plus qu'à regarder du côté de Mad Max et de son personnage féminin pour trouver une cousine de Ripley. C'est effectivement un peu le cas de Charles Astéron dans Mad Max, où on retrouve un personnage qui se défait de ses codes un peu binaires et qui arrive à endosser un rôle autre que celui de la simple assignation à son sexe. Avec le temps, donc, on réalise à quel point Ripley a peu engendré de sœurs puissantes de ce côté du cinéma. Et si l'on regarde les tout derniers opus, Prometheus et Alien Covenant, paradoxalement, au sein même d'une saga si féministe, les rapports entre hommes et femmes tentent à se rééquilibrer. Comme si Alien, le temps de quatre épisodes, n'avait été qu'une parenthèse enchantée. Sous-titrage Société Radio-Canada